et salut à tous c'est francky nouvelle vidéo petit unboxing de wcf donc en fait on se retrouve là avec celle de stardust cruisader avec jo tarot le joseph le mohammed kakyoin et paul nareff du coup et l'unboxing donc j'ai pas encore ouvert du coup des des wcf de jojo lyon donc ça j'ai hâte de voir un peu à quoi elle ressemble donc on va commencer tout de suite avec les stardust et puis on va se garder pour la fin le meilleur pour la fin avec les jojo lyon donc première jo tarot donc voilà un peu le line up de de cette série du coup il y en a cinq après ça change pas c'est toujours les mêmes boîtes toujours une galère à mettre voilà un peu le jo tarot c'est marrant quand même que des six petites figurines qui ne coûtent pas si cher que ça sont super bien faites en fait on n'a rien à dire pour 10 balles on est sur quelque chose qui est vraiment propre donc voilà hop jo tarot ensuite joseph niveau des yeux ça fait un peu bizarre je pense que c'est au niveau de la perspective et avec la lumière ça rend pas ça rend pas comme on veut mais c'est pas trop bien dérangeant en fait si voilà en fait il doit être comme ça ok parfait ensuite mohammed il y'a toujours une sur les boîtes en fait à l'intérieur il y a toujours une comment ça doit être une comment on appelle ça un dialogue en fait du personnage en question il y'a vraiment classe aussi vraiment propre dites-moi en commentaire si vous en avez si eux si aussi vous ça vous ça vous plaît ces figurines-là est-ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez là normalement ça doit être si je dis pas de bêtises ça doit être au moment où il joue avec les cerises ça doit être au moment où il joue avec les cerises c'est vraiment pas mal et enfin notre français préféré là il a un petit coup de cutter oh oh il doit pas se barrer là donc pareil hein toujours au le dialogue ah bah là il est ok là il est neuf de chez neuf en fait je vais tout tomber quand c'est neuf c'est toujours la galère mais je sais pas pourquoi ils mettent un bâton comme ça derrière parce que j'ai l'impression que même sans le bâton finalement ça tient et voilà en fait ça sert à pas grand chose à part faire je vais me faire galérer voilà voilà un peu les cinq de Stardust hop je vais pousser ça et enfin celle de Jojo Lyon que j'attendais d'ouvrir donc Kiro Josefumi et Josuke vraiment la boîte est superbe désolé pour la caméra ça bouge un peu allez let's go Lyon non ok 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 on va voir ça on 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 Allez, la première, on va pour Kiro, on va voir un peu ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Ah ok, là c'est juste, là il sert à quelque chose, le bâton, il sert à quelque chose. Parce qu'il n'y a plus, on n'a plus à les, ils posent directement sur le socle. Focus, elles sont terribles. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de Jojo Lyon pour de vraies figurines, on avait deux Statues Légendes, de Joske et Soft & White et on a les pareilles Joske et Soft en S.A.S. de chez Medicos en articulé et on n'a rien d'autre, non, rien d'autre du tout. Donc il est temps d'avoir, d'avoir des figurines en fait. À mon avis, vers la fin de la partie, on va avoir du lourd. Soit chez Statues Légendes, soit chez Medicos, bah chez S.A.S. parce que franchement, ça se fait attendre et il y a tellement de persos qui pourraient être adaptés en figurines, rien que Toru, ça peut, ça peut être, ça peut être du lourd quoi. Même Yasuo, tout ça, ça peut être vraiment, vraiment stylé. Bon, celle-là, je les ai payées plus cher parce qu'elles sont plus rares et je sais qu'il y a deux versions, j'avais expliqué un peu, où Joske, il était en blanc, Kirill était en orange et Joseph Fumi, je crois qu'il était dans la même couleur. Mais, celle-là, je les ai payées plus cher, je crois, aux alentours de 40 euros pour les trois. Mais, je ne suis pas déçu quoi, surtout que moi, je n'ai pas l'impression qu'on les trouve facilement. J'ai un pote sur Instagram qui me dit, un pote italien, qui me dit qu'ils sont facilement trouvables. Bon, après, peut-être que lui, de son côté, en Italie, c'est plus facile ou il a une meilleure contact que moi. Et enfin, Joseph Fumi. Alors, lui, j'ai hâte d'en savoir plus quand même dans le manga parce qu'on ne sait rien de lui. C'est juste les informations et c'est tout ce qu'on nous a donné dans le manga et on ne sait pas de plus. quand on le regarde, c'est la copie conforme de Josquet de la partie 4. C'est vraiment le même, avec la même coiffe, les mêmes fringues avec les deux symboles. de la coiffure. C'est quasiment pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte d'en savoir plus. Et puis, même sa façon, le peu qu'on a vu, c'est quand il est un peu rebelle et tout. D'après ce qu'on sait de lui et rien que quand il se bat contre les deux de Twin Rock, les deux jumeaux de Pierre, les hommes rochers, c'est impressionnant quoi. Donc, voilà un peu les trois qui sont vraiment, j'avais hâte d'en voir un peu plus et franchement, je ne suis pas déçu. Elles sont superbes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous mettez en com, mais moi, je les adore. Déjà, et comme je vous dis, j'ai hâte qu'ils nous sortent des véritables figurines sur la partie 8 parce que là, c'est ce qui manque. On n'a pas énormément de choses à part le manga et les artworks, tout ça. On n'a rien d'autre. Et donc, c'est ça du physique, il nous manque ça en fait, du physique, de la figurine, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Même là, avec le chapitre 104 qui est sorti, c'est de la folie. Ça mérite une relecture derrière parce qu'il y a énormément d'informations, mais quand on reprend le chapitre comme ça, on se dit, ah ouais putain, Araki, c'est quand même un patron quoi. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu cette petite vidéo de WCF, d'unboxing, vous n'hésitez pas. dans les commentaires, pareil. Si vous avez une petite question, si vous avez aimé, vous laissez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Ça fera extrêmement plaisir. Et puis, donc, on va se retrouver pour sûrement une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore. Sûrement de la présentation de figurines parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao. Des bisous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada